Julien a 24 ans. Normalement, Julien prend sa voiture pour aller au travail. Mais il y a 4 mois, sa soirée ne s'est pas passée comme prévu. C'était un vendredi soir. Après une soirée tranquille chez des amis, il décide de rentrer chez lui en voiture. 10 minutes de route à peine. Sur le chemin du retour, il croise un contrôle de police. On lui fait passer un test d'alcoolémie. Julien n'a pas bu d'alcool. Il ne s'inquiète pas quand il doit souffler dans les tilotests. Mais les policiers lui demandent aussi de se soumettre à un test de stupéfiants. Et là, les choses se gâtent. En quelques minutes à peine, le verdict tombe. Positif au cannabis. Il en avait fumé quelques heures avant. Reconnu coupable de l'infraction, Julien a perdu son permis. Il doit prendre les transports, ce qui rallonge son temps de trajet. Payer une amende de 400 euros pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Une condamnation est désormais inscrite à son casier judiciaire. Mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu blesser gravement, voire tuer quelqu'un sur la route. Il aurait alors risqué jusqu'à 10 ans de prison. Une amende de 150 000 euros. Une annulation de son permis avec interdiction de le repasser pendant 5 ans. Il aurait aussi pu être gravement blessé ou y laisser sa vie. Comme des centaines de personnes chaque année. Comme beaucoup, Julien sous-estimait les risques qu'il prenait en conduisant après avoir fait usage de stupéfiants. Et vous, les connaissez-vous réellement ? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.